Bonjour à tous c'est Joram et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon let's play sur NaturaCraft. Allez on se retrouve dans une base qui a un petit peu évolué depuis les dernières fois j'ai fait quelques travaux enfin donc voilà comme je l'avais dit j'ai mis un plancher j'ai commencé à mettre des escaliers j'ai fait d'autres étagères parce que j'avais tellement de choses à ranger donc voilà j'ai mis un coin étagère par ici là j'ai mis un peu de terre parce que voilà je pense que je vais mettre des petites fleurs ici ça pourra faire assez joli et là du coup je vais commencer je ferai un petit accès par là donc j'ai ramené mes deux coffres qui étaient dans la champignonnière enfin il y en a un que j'avais déjà mis dehors mais que j'ai rentré et dedans je mets tout ce qui est débris etc parce que ça prend tellement tellement de place que du coup ça me débarrasse bien de tout ranger ici sinon voilà la chambre là un petit peu évolué mais après c'est pas encore très joli un mais voilà il ya un plancher au moins c'est toujours c'est toujours ça de de mieux qui est qui est fait là je pense que je vois là je vais faire de nouvelles pièces par ici j'ai juste creusé un petit peu et là en creusant j'ai trouvé bon toute petite cavité en fait qui avait en dessous je pensais que j'avais accès à une grotte mais non c'est juste ça c'est juste une petite cavité mais du coup là ici je pourrais faire quelque chose aussi on verra bien on verra bien dans le futur alors il pleut on a on a un zombie villageois dehors bon on va essayer de sortir quand même c'est le printemps parce que je me voilà je m'en suis rendu compte parce que les cultures ont commencé à pousser donc voilà c'est signe que c'est le printemps donc ça c'est une bonne nouvelle pour moi et on va essayer de sortir un petit peu pour ce qu'il en est on va courir hop on va laisser le zombie faire sa vie je pense qu'il va disparaître voyez ça commence à pousser j'ai rajouté quelques graines d'ailleurs depuis donc ça c'est une très bonne nouvelle pour moi parce que je vais enfin pouvoir varier ma eau et j'ai mes mon premier maïs super donc pour récolter sans casser clique droit avec une main vide et comme ça voilà la plante comme peut continuer à pousser tranquillement mais ça repose ça replante automatiquement dans le cas par exemple de l'aubergine que en faisant un clic droit ça ça replante automatiquement alors là par contre on a intérêt de se méfier parce que comme il pleut on a des mobs qui sont restés ici alors moi j'en profiter pour manger et on va en profiter pour boire hop de l'eau de l'eau pure du ciel ça c'est nickel alors on va faire attention si le zombie villageois est toujours là mais je pense que oui ah non il a disponé on dirait ça c'est une bonne nouvelle bon les séchoirs ouf enfin ils ont pu fonctionner avant la pluie mon petit verre à soie fait sa vie tranquillot donc là on commence à cumuler pas mal de fils alors on va voir où on en est parce que j'aimerais bien le faire le fameux filet alors tous les fils de soie je suis à quatre fils plus deux il m'en faudra encore un peu plus là je suis à six ficelles il m'en faudra neuf malheureusement pour faire le filet bon après on pourra toujours contre commencer à fabriquer ce dont il y a besoin mais on verra enfin la boîte à filer voilà c'est ce que je voulais dire je suis pas allé jusqu'au bout de ma phrase là bas j'ai un squelette mais on va y aller parce que j'aimerais aller ah ben non il a disponé il me semble qu'il a disponé par contre on va faire attention dans la champignonnière parce que il n'y a plus d'éclairage j'ai pris la dernière torche a priori c'est bon là oui j'ai récolté du champignon dernièrement donc c'est pour ça que là pour l'instant il n'y en a pas bon c'est bon je oui j'avais commencé là à enlever les escaliers donc on va continuer pour que les champignons puissent pousser tranquillement ah oui c'est là où il y avait le coffre je vais écouter je vais bloquer avec un escalier voilà comme ça les champignons auront la place de pousser tranquillement puisque voilà on le sait les champignons ne poussent pas sur les escaliers en tout cas je suis content que le printemps soit arrivé ça c'est une très bonne nouvelle pour moi parce que voilà se nourrir ça commence à devenir un petit peu compliqué heureusement qu'il y avait je pouvais alterner entre les tubercules les noix de coco et les autres petites sources de nourriture mais c'est vite compliqué quand même allez non on va revenir par là j'ai commencé à agrandir là j'ai rajouté un petit peu de terre ici je me ferai un chemin comme ça qui ira de ce côté d'ailleurs j'avais dit que je ferais un accès par ici je pense j'aimerais bien avoir une deuxième porte peut-être qui pourrait communiquer avec là bon j'ai juste commencé à creuser un petit peu va juste commencer ensemble du calcaire pour en faire faire en sorte que ça descende ainsi peu tout temps mais plus toujours voilà on commencera à avoir une base pas trop mal voilà bon j'ai fait beaucoup en dehors de la vidéo parce que mine de rien c'est long pour récupérer les dalles voilà il faut il faut couper les bûches sur le billot et ça prend mine de rien ça prend pas mal de temps oulala on a de l'orage maintenant bon j'ai la chance aussi d'avoir récupéré des torches dans le dans le mausolée ça j'avoue que c'est une c'est une aide bien précieuse parce que voilà je peux éclairer ma base sans souci après il faudra que je me fasse quand même des petites torches mais là pour l'instant j'en ai suffisamment quoique à force d'agrandir je vais avoir besoin quand même d'un peu plus d'éclairage on va voir ça je tombe derrière le coffre mais c'est parce que je voulais en fait voilà bon c'est pas grave on va aller par là je vais calculer mon coût ça nous fera une deuxième entrée bon c'est pas super utile une entrée mais ça je continuerai un petit peu en dehors de la vidéo je pense juste continuer l'accès ici quand même pour passer très bien voilà comme ça on va pouvoir se faire une grande salle ça y est c'est fini ça pas durer bien longtemps nickel alors dans cet épisode j'aimerais bien avancer dans mes progrès je vais ranger un petit peu ça je crois que j'avais déjà de la pierre de diorite qui est là ma pierre a d'ailleurs je vais pouvoir en faire cuire d'autres pour faire une fosse à feu on va se faire ça avant tout on va faire cuire un petit peu plus de pierre ça et n'a toujours besoin donc ne pas hésiter à en préparer d'avance Aller du coup je vais peut-être faire ça ici regardez on a des trous qui sont tout près on va oui il faudrait que je prenne les pierres d'ailleurs au passage comme ça nous on va pouvoir faire continuer nos activités tranquillement on va mettre un petit peu de bois que j'ai dans mon rangebûche je sais pas trop ce que je vais faire là par en bas on verra bien on verra ça il n'y a pas d'urgence allez on met ça à brûler voilà comme ça on en profite je suis pas allé voir le chanvre avant de détaquer ce que je voulais faire je suis pas allé voir le chanvre où s'emmener ah ça pousse ça pousse il est à 71% ok le temps que je suis là je cherche un petit peu de nourriture on va prendre un petit peu de gingembre pour être tranquille pour l'épisode voilà bon extérieurement c'est toujours pas beau mais ça viendra là c'est vrai que je suis un peu plus focalisé sur l'intérieur mais c'est vrai qu'il faudra penser à faire quand même l'extérieur oh j'ai plus de fibres déjà c'est pas grave oh lui va me donner une autre fibre bientôt alors ce que je voulais faire c'est avancer dans mes progrès et c'était aller de ce côté je voulais faire mes premières briques de maçonnerie et pour ça il faut mettre des dalles en pierre taillée sur l'enclume et avec la pioche les casser donc j'ai déjà un petit peu de pierre taillée alors on va aller dehors faire ça tranquillement et avec la pioche voilà on va faire nos premières briques de maçonnerie qui nous seront très utiles pour la suite heureusement que là j'ai bien mangé parce que yes ça donne ça donne fin tout ça alors on va regarder ça nous a ouvert des petites choses de ce côté voilà on avait une partie du tableau qui s'était ouvert parce que j'avais récolté ces pierres là mais là on a un plus grand aperçu de tout ce qui est possible de faire donc là effectivement vous voyez on a énormément de choses à faire de ce côté là ce que j'aimerais faire je pense on va aller alors les potions rustiques ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal après on pourra faire des torches en pierre bon moi c'est pas forcément super utile tout de suite parce que j'ai mes torches que j'avais récupérées mais pour mettre dehors éventuellement pourquoi pas pour étendre un petit peu notre zone éclairée ça pourrait être pas mal je regarde un petit peu de quel côté je vais me diriger alors une meilleure étape de travail ça ça pourrait être pas mal aussi la scieuse la scieuse pourrait nous rendre bien service je pense que je vais aller de ce côté là on va aller de ce côté là on va aller vers la scieuse comme ça on économisera un petit peu nos forces parce que voilà toujours le bio ça prend énormément d'énergie je pense que je vais aller de ce côté là on va aller du côté de la scieuse alors la scieuse si vous en pierre il nous faudra plusieurs blocs de maçonnerie et chaque bloc de maçonnerie ok utilise 4 briques de maçonnerie donc il va nous falloir 29 29 oulala ouais c'est beaucoup 29 briques de maçonnerie donc il va falloir quand même que que ça avance c'est pour ça que j'ai bien fait de faire cuire un peu plus de pierre parce qu'il va nous en falloir énormément la nuit va tomber je pense que je vais rentrer mon enclume on va la mettre à l'intérieur il faudra peut-être que je fabrique une autre trappe ici parce que là l'accès est ouvert pour l'instant on va condamner on va juste mettre voilà un petit escalier comme ça c'est déjà un petit peu mieux on va éviter un petit peu notre ravantaire on a tellement de débris etc qui pourront nous servir ensuite donc c'est pour ça on va les garder ah j'ai récupéré un petit peu plus de terre je vais pouvoir étendre mon chemin avant qu'il fasse complètement nuit je vais tendre un petit peu devant parce que c'est vrai que si je veux faire un chemin là c'est un petit peu étroit donc ça sera mieux pour faire un petit accès je ferai un chemin bien tracé ça sera quand même mieux on peut même l'étendre ici un petit peu oh ben c'est pas ce que je voulais faire du tout bon c'est pas grave je gaspille un bloc allez nous on se rentre la nuit tombe donc mon enclume où est-ce que je pourrais la mettre du coup je la mettrais peut-être de ce côté bon pour l'instant je la pose ici voilà et on va pouvoir continuer nos petits travaux tranquillement ma pioche va bientôt casser ah ben voilà elle est cassée et je n'en ai pas d'autre donc on va laisser fabriquer une autre pioche c'est mieux qu'on a nos étagères là oh là là qu'est-ce que je suis mieux bah oui mon chêne arc-en-ciel il faudra que je le plante quand même parce que c'est vraiment un bel arbre il faudra que je plante ça et des bâtons je crois que j'en ai sur moi oui j'en ai encore je vais avoir le marteau primitif on va s'en servir tant que je l'ai après il cassera c'est pas grave bon je suis à 12 briques de maçonnerie oui j'ai de quoi faire encore là j'avais déjà un petit peu de pierre d'avance donc on va se faire quelques pierres taillées supplémentaires pour l'instant je les pose là et puis écoutez on va continuer je pense que là ma faim va commencer à diminuer parce que ça fait un petit moment que j'y suis pour l'instant ça va mais c'est vrai qu'avant de commencer ces opérations là c'est bien de bien avoir mangé avant bon là je devrais récupérer quand même pas mal de de briques de maçonnerie bon allez écoutez non c'est pas ça du tout que je vais faire hop je récupère ça je fais mes dalles là et puis on se retrouve dès que dès que je les ai cassées allez ça y est du coup j'ai 28 briques de maçonnerie et devinez quoi pour faire pour faire ma scieuse il m'en faut 29 donc là j'ai bien fait de mettre en route d'autres pierres alors en attendant on va pas rester comme ça les bras croisés on va commencer à préparer ce qu'il faut pour c'est pas là du tout que je voulais aller pour faire notre filet donc là pour faire une boîte à filet il faudra se fabriquer un plateau et un entonnoir en bois alors le plateau comment se fabrique-t-il le plateau le plateau il faut ok 5 dalles donc ça c'est pas trop compliqué on va se faire ça donc une fois que j'aurai la scieuse voilà j'aurais plus de souci avec le bout ça sera quand même beaucoup mieux allez on va se faire quelques planches supplémentaires ah le bio est cassé oh la 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 malheur 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 allez on se repose un bio non c'est pas ça du tout que je voulais faire c'est ça il faudrait que je le place ailleurs oh la la et oui parce que j'active la manivelle pour rien je gaspille de l'énergie pour rien allez on va casser ces planches pour avoir des dalles ça y est ma faim commence à bien diminuer là j'espère que j'aurai des petites choses qui auront poussé d'ici là alors le plateau donc c'est assez facile à fabriquer le petit coup de marteau voilà le plateau qui peut servir aussi à comme l'indique le progrès à ranger énormément d'objets on peut mettre 640 exemplaires mais par contre c'est un seul même objet mais voilà comme les débris par exemple ça peut être très pratique et là il faudra que je fabrique un entonnoir en bois donc apparemment il faut quatre planches et trois bâtons donc les planches il m'en faut un petit peu plus ma hache est cassée mais j'en ai une autre alors quatre planches et trois bâtons bâtons entonnoirs comment se fabriquent-ils ah oui je crois qu'il s'appelle chute je sais pas pourquoi le quark l'a traduit par chute ok oui c'est assez assez facile allez on va se faire ça trois bâtons un petit coup de marteau voilà donc déjà on a des petites choses de prêtes pour dès que notre dès qu'on pourra fabriquer notre filet ça c'est pas prêt encore alors on va partir sur autre chose tout de suite j'ai un petit j'ai combien de chair de zombies j'en ai qu'une mais bon on va la purifier si j'en ai si j'ai assez de non je n'ai pas assez ah mais si j'ai la poudre à canon normalement donc on va pouvoir récupérer ça ma poudre à canon que j'ai mis là-haut alors il me faut de la poudre à canon et la poudre d'os que j'ai aussi ici ah mais non mais il faut deux chairs de zombies bon décidément allez ça sera pas pour tout de suite c'est pas grave là ce que je vais faire du coup je vais peut-être passer la nuit histoire qu'on avance un petit peu on va le laisser tranquille bon ça a l'air relativement calme mais allez j'essaye de passer la nuit et comme ça on va aller manger un petit peu ah non malheureusement je me suis réveillé à cause de bruit mais écoutez on se retrouve au petit matin quoique je crois que le jour se lève ça va on va pouvoir sortir j'attends quelques secondes et on se retrouve tout de suite pour sortir allez ça y est le jour est suffisamment levé je vois qu'il y a un zombie là-bas donc tant qu'on est là on va essayer de récupérer de la chair de zombies comme ça on pourra se faire un peu plus de cuir ça c'est impeccable on va regarder s'il y a du monde là-dedans ah mais mes champignons se multiplient ça c'est une très bonne chose allez du coup on va aller chercher à manger on va voir si nos cultures ça avançait donc j'ai pas fait mes barrières encore je ferai ça quand j'aurai ma scieuse ça sera plus facile parce que je pourrais couper le bois un peu plus facilement ah les aubergines bientôt mais le maïs ça pousse donc ça nourrit pas énormément je pourrais le faire cuire on peut faire plusieurs recettes avec le maïs bon là ouais c'est pas le manger comme ça directement c'est pas le plus efficace déjà pas mal voilà alors ou oula oui j'ai donné un coup de houe ici sans faire exprès ou en saumant pierre ah c'est pas prêt encore écoutez du coup on va attendre que ça soit cuit donc moi je vais me nourrir un petit peu de l'autre côté là-bas j'ai des racines de gingembre d'ailleurs il faut que j'en rapproche un peu parce qu'à chaque fois il faut que je traverse je vais me nourrir un petit peu et puis on se retrouve tout de suite allez on revient vers la maison donc là je me ferai un chemin avec la pelle une fois que voilà que l'herbe aura poussé ici parce que l'avantage du chemin c'est qu'on a un petit effet de vitesse qu'on est dessus donc on avance plus vite donc c'est bien pour aller à des endroits mais voilà je ferai un chemin qui ira jusqu'à mon potager etc jusqu'à la champignonnière on fera un petit accès qui sera pas mal donc là je pense que ça a dû finir de cuir ou là ça doit pas en être loin ouais c'est fini c'est bon alors on croise les doigts pour récupérer pas mal de pierres 6, bon 6 sur 8 c'est pas mal allez on se fabrique du coup d'autres pierres taillées qu'on va aller casser le processus est un petit peu long hein surtout que voilà il ya plusieurs machines à faire mais bon c'est comme ça déjà on va se faire la scieuse donc après voilà il ya plusieurs choix on peut se faire un fourneau il ya plusieurs choses à faire mais c'est vrai que j'avais envie de commencer par la scieuse alors ça y est on a nos blocs alors on va pouvoir déjà on a le progrès alors la scieuse se fabriquer ok donc il falloir un bio et bien écoutez on va peut-être récupérer celui-là voilà donc ça on a pas besoin tout de suite on va prendre le bio et on va prendre une brique de maçonnerie allez hop 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 petit bio qui va là la brique de maçonnerie et attention ça ne fonctionne pas mais je sais peut-être pourquoi je pense c'est parce que le bio est abîmé il est pas neuf donc on va jeter celui-là ça peut être pour ça je pense hein on va voir on va voir si c'est ça si je pose le bio ici voilà c'est exactement ça ça y est la scieuse super super ça y est on a notre scieuse alors il va nous manquer quand même un petit quelque chose alors pour l'instant je vais la poser par là je la réaménagerai bien sûr il va nous falloir une lame qu'elle coupe alors les lames on peut les faire en plusieurs matières en pierre en silex en os en fer en or et en diamant bon on va se contenter d'en faire une en os donc là j'ai du des éclats d'eau donc c'est bon par exemple alors la lame en os se fait il faut de la diorite oh mais de la diorite je ne dois pas avoir ça la pierre de diorite et donc je pense qu'il va falloir que voilà il va falloir que je la fasse cuire ok bon écoutez ça sera pour le prochain épisode parce que c'est déjà bien avancé malheureusement ça passe enfin oui c'est que voilà on s'ennuie pas ça passe super vite donc je vais mettre à cuire pour le prochain épisode de la pierre de diorite et comme ça on pourra se fabriquer une lame à mettre dans notre scieuse et on pourra ainsi la faire fonctionner et on sera on n'aura plus de problème déjà en ce qui concerne le bois pour couper le bois d'ici le prochain épisode je vais récolter un petit peu de fibres végétales aussi parce que voilà il faut que j'en fasse sécher d'autres comme d'habitude là notre petit verrassoi va nous donner d'autres fils dans pas longtemps bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui comme je l'ai dit l'épisode est très vite passé mais au moins voilà on est on a commencé la scieuse on n'est pas allé jusqu'au bout malheureusement c'est comme la boîte à filer etc on n'est pas arrivé jusqu'au bout non plus mais voilà ce sera pour le prochain épisode on va continuer à découvrir et à progresser dans le mode pack ensemble pour voir tous ces aspects parce qu'on a énormément de choses à voir encore dont la magie druidique que j'aurais envie d'essayer quand même dès que possible mais on verra tout ça ensemble au fur et à mesure en tout cas comme d'habitude j'espère que cet épisode vous a plu on se retrouve bientôt ciao